allez j'espère que le son secoue là c'est bon j'ai débranché j'ai débranché l'autoradio enfin voilà les connexions on est on est sur sur fil tout le temps donc je vous disais vous avez vu derrière il ya un deux kilomètres minimum moi ce que j'ai pu voir sur le trajet qui sont encore derrière je quelle quantité de voitures je sais pas je ne sais pas devant c'est pareil on a une quantité astronomique là il ya le feu d'artifice qui est lancé on peut pas l'entendre je sais que le parking est déjà bien gavé apparemment m'a envoyé des messages donc je sais pas ça fait combien de temps qu'olive il est arrivé plus d'une heure non quelque chose comme ça donc derrière on est encore des centaines et des centaines franchement c'est un truc de fou vous entendez j'ai plus de voix on a fait on a fait que vous remerciez que vous parlez c'est et on est tous pareil tous dans le même état c'est incroyable c'est incroyable vous êtes incroyable on a vu des papiers des mamies franchement ça déchire le coeur ils étaient avec nous ils étaient à fond on a vu plein aussi des masses des gens qui nous insultaient on a eu droit à plein truc n'a pas n'a pas on n'a pas relevé c'est c'est dingue c'est dingue j'ai pas j'ai pas la distance où arrive le parking voyez je sais ça en finit pas ça n'en finit pas on entend là bas c'est c'est le feu c'est incroyable allez je vais faire le retour comme ça face comme avec les fins parce que vous allez voir des fins et comme ça vous verrez derrière je vérifie pardon tout le monde est sympa c'est énorme ça va c'est incroyable des fois il se passe un truc ben alors ouais j'ai fait j'ai fait involontairement des bouchons je suis désolé parce que comme je parle beaucoup je bois beaucoup et tout le monde l'a vu tout le monde connaît maintenant je m'arrête je pisse sur le bord de la route et quand je m'arrête en fait il se crée un bouchon c'est à dire que les véhicules qui m'accompagnent s'arrêtent aussi on s'arrête deux trois véhicules et il se passe un bouchon à chaque fois donc chaque fois que je m'arrête de pisser je vous embrasse tous les amis ben tout le monde me klaxonne et voilà on est des français on pisse au bord de la route parce que de toute façon on n'avait même plus droit à une table à un banc pour manger on a été exclus de tout on a appris à vivre dans la rue à pisser dehors à manger entre midi et deux moi je les appelais les zombies du midi j'en étais parti j'en faisais partie j'ai vu des gens en coste cravate entre midi et deux comme moi avec leur bouffe un petit sandwich où c'est que je me mets ben on se retrouve sur des bancs j'ai vu des gens j'ai une mamie je la connais avec sa squada elle a la voiture elle a ses meubles elle a toutes ses affaires dedans à sa vie tous les midis mais on mangeait sur le même parking elle et moi et travailler n'a plus de logement on n'a plus rien tu nous as tout pris ça c'est ton peuple il n'est pas content il n'est pas content on n'a plus de voix tu sais on arrive avec tous ces gens qu'on a vu tous ces gens qu'on peut pas venir qui ont pas pu venir ils sont tous avec nous tous 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 l'aide on a eu un truc qui est fou c'est que vous avez été tellement généreux vous avez donné tellement de nourriture j'ai vu des camions remplis on luttait moi systématiquement tout le monde vous dira à chaque arrêt j'ai pris une autre chose une boîte de gâteau un truc j'en ai plein la voiture j'en avais déjà on en avait tous on est tous chargés on n'a pas commencé on était tous chargés mais vous nous avez amené tellement on savait plus quoi en faire on a été enfin vous avez dû sûrement avoir l'information ça a été donné j'ai vu j'ai vu une dame hier soir elle pleurait mais il y a trop de nourriture je vais soyez contente ça va ça va partir à des gens qui en ont besoin au contraire c'est fabuleux la générosité elle est tellement forte qu'on en a trop et qu'on peut aider encore plus de monde que ce que nous on avait prévu ont fait ce que le gouvernement ne sait pas faire céder céder aider les plus faibles il ya une dame j'espère qu'elle verra cette vidéo elle m'a énormément touché il ya des partages qui sont des entraînes sur l'essence le carburant et tout c'est magnifique moi j'étais un soir hier non hier avant-hier on avait la première tournée en fait de nourriture qui nous étaient amenés et les gens prenaient ce qu'ils avaient besoin tout ça et j'ai vu une dame à les 65 ans s'approcher discrètement d'une autre dame comme ça tout le monde avait froid on se tenait les mains et discrètement lui a glissé un petit billet discrètement sans rien dire est parti et se diriger vers une autre personne et à chaque fois il disait merci et elle donnait son petit billet et cette dame on voyait à ses vêtements qui a donné tout ce qu'elle avait tout ce qu'elle avait alors tous les gens qui râlent ouais vous avez rien de mieux à faire gaspiller dessus sachez une chose c'est que tous autant qu'on est on n'a jamais aussi bien dépensé de notre argent que pour monter voir manu jamais on a aussi bien dépensé notre argent on l'a pas gaspillé on l'a utilisé de la plus belle des manières c'est pour venir tu veux qu'on vienne mais la manu là milliers et on arrive voyez ça n'avance toujours pas ça y est ça avance un tout petit peu on va essayer de tenir jusqu'à l'entrée alors c'est pas moi qui conduis c'est agnès comme ça je suis libre j'ai eu plein de passagers je remercie tous mes passagers et passagères elle fait des blagues en plus elle arrête pas de me le faire dès que je m'arrête pisser je suis obligé de courir puis les gens me klaxonnent on s'amuse comme on peut tous copains je vais essayer attention putain veut que je saute par la fenêtre c'est sûr c'est sûr c'est sûr je crois qu'elle veut me pécho attention je saute ça roule on y est attrape moi bandy non bah c'est tout à fait ça allez on s'approche ça va loin encore j'ai été à pied ça va loin ça va loin j'ai pas vu l'entrée j'entendais un bordel ouf voilà il n'y a pas beaucoup de gens il doit y avoir des gens là il va là bas mais c'est pas grave ils ont le replay vont voir la durée tu vois ils vont pouvoir le revisionner se rendre compte que derrière la foule qui a ouais le son c'est avec le téléphone donc je sais que vous n'êtes pas beaucoup je me doute qu'il doit y avoir des live plus intéressant là c'était vraiment pour vous donner voyez fois on voit la longueur encore heureusement que j'ai pas été au bois pied il est tendu en fait de du convoi c'est mais c'est un truc de malade ça c'est pierre c'est mon pote baïonnais il avec moi bah lui un jour il s'est dit mais c'est pas normal il n'a rien il n'a rien à gagner il n'a rien à perdre mais il est venu avec ses tripes c'est un vrai basque il est venu tout seul avec son chien il a ses outils derrière mais c'est un amour tout le monde de toute façon tout le monde tous comme ça tout le monde est comme ça c'est incroyable l'amour qu'on a vu ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça nous aurons pas avec la haine avec la colère donc apparemment paris est bloqué le président a offert des vacances aux parisiens je suis désolé les potos parisiens un envoyé je vous ai dit qu'on n'allait pas bloquer vous n'est pas bloqué nous et je vous ai dit c'est votre gouvernement et votre police qu'elle est qu'elle est qui vont vous prendre en otage et vous coincer et c'est ce qu'ils ont fait donc vous êtes bloqués 24 heures même pas avant qu'on essaye d'arriver vous l'avez dans l'os quoi j'espère que ceux qui voulaient partir en vacances ont pu se sauver parce que normalement vous étiez prévenu vous auriez dû préparer préparer la fuite parce que c'est ça vous allez fuir misérablement la réalité vous voilez la face profiter de votre petite passe pour aller faire du ski alors que le français normal le français des de la commune comme vous dites si bien le pécneau le pécor et ben il mange sa merde clairement c'est ça il mange sa merde voilà il travaille pour payer sa voiture il travaille pour payer l'essence qui met dans sa voiture qui lui sert à aller travailler et tout ça pour au final ben juste avoir gaspillé de l'argent dans une essence et dans une voiture qui pourrait très bien se passer s'il n'allait pas à ce putain de travail voilà on est des fourmis les gars on est des fourmis et on n'est pas plus respecté que ça on nous fait les poches le minimum qu'il nous faut pour vivre et profiter de la vie avec nos enfants et en famille on ne l'a pas voyez la bonne ambiance la police les gens sont avec c'est vraiment on y est les gars on y est on a des humains c'est des humains en face de nous demain peut-être ce sera des machines mais pour l'instant tous les gendarmes qu'on a vu les policiers qu'on a vu c'est des humains ils sont comme nous on est comme nous et vraiment tout le trajet c'était un bonheur de les voir nous faire des sourires tout alors peut-être que parce que j'ai une mustang si vous voulez il faisait plus de sourire mais en attendant il nous faisait je vous assure le pouce en l'air le sourire il y en a un ou deux cas pas souris mais sinon tous c'était vraiment adorable je suis fils de militaire je suis frère de militaire je suis pas je suis pas militaire je suis pas je suis pas tout ça mais je sais l'engagement que donnent ces professionnels policiers gendarmes militaires c'est leur honneur c'est leur parole et c'est dur de d'obéir à des ordres qui sont stupides donnés par des gens stupides ils y sont absolument pour rien c'est juste que c'est pas les bonnes personnes qui sont manettes je pense qu'il commence à y avoir plus en plus de bruit on doit s'approcher vous savez quoi même si le live je mets 20 minutes tant pis vous allez comme ça au moins vous allez avoir la notion de la distance et de la fille qui a derrière je sais qu'il y a beaucoup mieux mais j'espère que plus tard vous allez pouvoir le voir après derrière c'est toujours pareil ça va pas baisser ça baissera pas manu pour aimer quoi qu'un petit petit test colorectal il va approcher l'âge non qu'est ce qu'on a dit brigitte PCR ouais c'est dommage ouais moi tu vois qui suis je suis anti je suis pas anti-fiqûres j'ai la phobie des piqûres très grosse phobie c'est dans mon carnet de santé et tout et ben si on l'avait mis en personnel peut-être j'aurais kiffé quoi c'est inutile mais au moins autant joindre l'utile au non l'inutile à l'agréable je veux dire c'est bloqué c'est bloqué voyez on est bloqué j'ai pas avancé je suis toujours avec la police qui discute avec les messieurs ça plaisante oh là là ça y est il y a du monde là je crois qu'on y arrive là on y arrive ça évacue à mon avis ça s'en va non je te montre la température je te montre la température allez on y arrive c'est le début merci merci à vous et c'est une femme et c'est une femme qui conduit les sexistes c'est une femme c'est pas moi c'est une nana et alors regardez les voitures c'est pas que pour les mecs les gars il faut arrêter on a en 2022 il y a du monde ah il est toujours là c'est toujours mon pote on est toujours là on se lâche pas on se lâche pas ça fait des années qu'on est pas tuer moi on se quitte pas toujours là c'est juste énorme donc on est toujours envoyé on n'est toujours pas rentré en fait ça se passe plus loin là c'est c'est juste le début en fait il ya une heure et demie de voiture qui rentrait déjà voilà alors il ya on m'informe qu'à une heure et demie de voitures devant moi déjà rentré et derrière il ya je pense tout autant c'est un truc de malade allez vas-y avance et ouais les dames elles sont contentes c'est une dame arrêtez les machos merci à vous tous merci on va gagner on est nous on est la france une photo une photo allez une photo ah bah on en live un message pour notre cher président j'ai pas le temps de châter mec j'ai fait le live hier soir problème c'est que là j'essaye ils me recoupent à chaque fois ça y est c'est bon alors ça leur va pas plus que je monte jusqu'au canado allez avance 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 dis moi dis moi un petit message tu veux que je lui donne un message écoute moi quand je tape tu avances d'accord allez tout à l'heure tout à l'heure on est désolé les gars on essaye d'avancer et je fais déjà un bouchon quand je m'arrête pour fisser je suis d'accord je vais me garer je vais me garer venez me voir je vous remercie alors j'ai refait le live j'ai montré ma gueule tout simplement jou Sandy tu respectes le matériel des autres on est non-violents on casse pas les véhicules on est non-violents là tu la cassent la tu la cassent là tu la casses et on respecte tout et les gars on est non-violents on vient pas casser on vient pas détruire pourquoi vous détruisez mon véhicule C'est pas du respect ça Ça c'est pas du respect je suis désolé Les gens qui règlent des bagnoles Là s'assoient sur un capot C'est normal C'est irrespectueux Pourquoi s'attaquer au bien des autres Pourquoi détruire C'est pas normal Oui je m'en porte C'est pas normal Ça c'est mon bien Les biens publics c'est les biens publics Pourquoi ? Après on va monter sur les arrêts de bus C'est normal Mais oui mais il va y avoir des émeutes Mais oui mais on va faire n'importe quoi Non non on fait pas n'importe quoi Vous voulez que ça se passe bien Arrêtez les conneries Comment c'est pas les conneries Le parking est gavé 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 Voilà là on est dans le noir Je vais couper ça sert plus à rien Je suis désolé de m'être emporté Mais les biens d'autrui Notamment ma voiture Je comprends pas qu'on ait l'idée De se jeter sur mon capot Non désolé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !